... Rattrapé un petit peu par mes origines, on m'a proposé de faire un travail sur la région aquitaine et j'ai essayé effectivement d'inciter, avec des collègues bien sûr, pas tout seul, un travail qui consistait à refaire un peu comme le GIEC, mais sur la région aquitaine. Alors comme le GIEC, ça voulait dire aller chercher des images de ce que peut être le changement climatique futur. On a trouvé une centaine de personnes, tous des chefs d'équipe, tous des gens qui sont reconnus au niveau international et qui ont une contribution à donner pour essayer d'éclairer ce que peut être la vision de l'Aquitaine dans 30 ans, dans 40 ans. Et donc j'ai été surpris d'une part par la facilité avec laquelle on a pu capter ce travail. C'est un travail essentiellement bénévole, ça n'a pas coûté très cher à la région, mais il y a eu un enthousiasme parce que les gens avaient envie de contribuer à la région. On a fait un livre, il s'est vendu. Et je pense que ce que montre un travail comme celui-là, c'est qu'effectivement, on peut avoir non pas une image, mais des images de ce que peut être le changement climatique sur une région donnée. L'expérience d'Hervé Letreux est très intéressante parce qu'on voit à la fois qu'on a besoin d'actions au niveau scientifique, pédagogique, universitaire. On a besoin de démocratie, retrouver des formes de dialogue qui parfois ne sont pas suffisamment présentes en matière de transition écologique ou parfois qui sont un peu clivantes, un petit peu passionnées. Le problème aujourd'hui que nous avons par rapport à ce constat unanime, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut mieux décentraliser pour avoir une transition énergétique qui se fasse de manière plus efficace, mais on constate effectivement que notre droit, là je parle en tant que juriste, nourrit des paradoxes, n'est pas tout à fait adapté à cet objectif. La lutte contre le changement climatique suppose l'action des collectivités territoriales, le constat est posé, mais aujourd'hui, l'État, on sent quand même un petit peu de mal à donner les moyens complètement, en tout cas en matière juridique, pour permettre à ces collectivités locales de lutter efficacement contre le changement climatique. Le maire d'une petite commune rurale qui n'a pas d'engagement dans une communauté de communes ou comme moi qui n'a pas la chance d'être président d'un syndicat départemental d'énergie, n'a pas de moyens d'action, n'a pas de levier, ne comprend rien à ce qu'on lui raconte d'un point de vue réglementaire. La complexité du droit est paralysante pour les élus et il faudrait partir de l'idée que les élus sont des gens légitimes, pragmatiques, qui s'appuient sur des faits, que les faits évoluent plus vite que le droit et qu'il serait temps de prendre en compte les évolutions des faits. Donc nous sommes dans cette terrible contradiction où nous avons une ambition, c'est d'agir, et une difficulté récurrente, c'est de ne pas pouvoir le faire en termes de droit parce que l'ingénierie d'État a disparu, il faut faire appel à de l'ingénierie privée, on n'a pas les moyens de la payer, on a des dotations qui sont en baisse, je ne suis pas en train de pleurer sur mon sort, ce n'est pas ça le problème, je suis en train de dépeindre une réalité et pour faire face à toutes ces complexités de l'exécution de la fonction d'élu, il faut être un peu fou, il faut être un peu fou, c'est plus qu'un sacerdoce, ça me fait penser à cette citation de Cocteau qui avait dit que s'il avait su que c'était impossible, il ne l'aurait jamais fait, et c'est un peu ça le contexte dans lequel nous nous débattons. Merci d'avoir regardé cette vidéo !